Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde peut investir dans l'immobilier, que vous ayez un gros salaire ou non, que vous ayez un gros apport ou non. Il suffit simplement de savoir comment faire. Et c'est l'objectif de mon programme de formation « Comment investir dans l'immobilier sans argent ». Je vais vous guider et vous accompagner pour que vous aussi vous réussissiez votre investissement immobilier. Dans ce programme, vous retrouverez le processus complet, étape par étape, pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Que ça soit pour devenir indépendant financièrement, préparer votre retraite ou augmenter vos revenus de 1000 euros par mois, la formation est mise à jour quand cela est nécessaire et vous aurez un accès instantané à tous les modules vidéo. Rejoignez la formation maintenant et vous rejoindrez également une communauté d'investisseurs pour échanger et progresser ensemble vers le succès. J'aimerais commencer par vous donner les avantages de se former, que ce soit avec moi ou avec un autre formateur. Alors, premièrement, ça va vous permettre d'éviter de faire des erreurs à plusieurs milliers d'euros. Que ça soit à l'achat, lors du financement, pendant les travaux et au moment de payer vos impôts, vous ne serez plus tout seul. Je serai avec vous lors de ces étapes cruciales. Vous allez aussi visualiser l'ensemble des étapes d'un investissement immobilier. Pour pouvoir anticiper les choses et ne pas être surpris, vous allez contrôler et maîtriser ce que vous faites. Ça va vous permettre de vous rassurer vous. Vous allez gagner aussi beaucoup de temps. C'est un programme qui vous permet de passer à l'action pratiquement dans la semaine après votre achat. Vous allez aussi apprendre un processus réutilisable pour réaliser des dizaines d'investissements immobiliers à la suite. C'est normal, vous vous posez des questions. Par exemple, comment faire pour gagner de l'argent dans l'immobilier ? Dans les grandes lignes, il n'y a rien de magique. C'est assez simple, il faut que les loyers soient supérieurs aux mensualités du crédit plus les charges d'exploitation du bien. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Avoir des revenus égales à nos dépenses. Les meilleurs investisseurs comme nous, nous allons rechercher au minimum l'autofinancement et même un cash flow positif. Avoir des revenus supérieurs à nos dépenses. C'est tout simplement comme ça que font les investisseurs pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Alors bien sûr, ce n'est pas simple. Il faut beaucoup de connaissances et c'est l'objectif de ce programme. De combien aussi d'argent allez-vous avoir besoin pour investir dans l'immobilier ? Moi, je vais vous conseiller de nous mettre le moins d'argent possible. Et même d'emprunter la totalité à la banque. C'est-à-dire, coût d'achat, frais de notaire et frais des travaux. Pourquoi, vous allez me dire ? Pour pouvoir s'enrichir le plus rapidement possible. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginez que vous avez 100 000 euros d'apport. Vous avez le choix entre 3 choix, justement. Premier choix, vous achetez un bien immobilier à 100 000 euros. Donc, vous utilisez tout votre rapport pour acheter ce bien. Vous avez donc un bien immobilier de 100 000 euros et un loyer. Deuxième choix, vous utilisez ces 100 000 euros pour acheter 10 biens immobiliers de 100 000 euros. Le résultat, c'est que vous avez un patrimoine de 1 million d'euros et 10 fois plus de revenus locatifs. Ce qui vous permet aussi de sécuriser vos revenus. Et le troisième cas, vous gardez ces 100 000 euros et vous achetez 10 biens également. Ce qui signifie que vous avez également un patrimoine de 100 000 euros. De 100 000 euros fois 10, donc 1 million d'euros. Et vous avez 10 loyers. Et vous gardez ces 100 000 euros pour d'autres investissements. Tout simplement, on se rend bien compte qu'utiliser l'argent des autres, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Vous vous posez aussi peut-être la question de combien allez-vous payer d'impôts. Eh bien, moi, je vais vous répondre 0 euro. En tout cas, pendant un bon nombre d'années, grâce à la création d'un déficit foncier et à l'amortissement du bien. On utilisera une niche fiscale qui est la location meublée. Et pour les céréales investisseurs, ceux qui veulent multiplier les achats de biens immobiliers, on passera par des entreprises. Tout ça, c'est montré dans la formation. Concrètement, je vais rentrer maintenant dans le programme de formation. Le premier module va vous permettre de trouver la stratégie à appliquer pour devenir un investisseur immobilier à succès. Ça va vous permettre d'éviter les mauvais locataires et les mauvais payeurs. Cette stratégie vous permettra, si vous le voulez, de multiplier les investissements immobiliers pratiquement à l'infini. Dans le module numéro 2, vous rechercherez votre profil d'investisseur car chacun d'entre nous est différent. Je vous aide donc à définir vos objectifs, vos contraintes et votre tolérance au risque pour que vous réalisiez un investissement qui vous corresponde. Dans le module numéro 3, je vais vous aider à améliorer votre profil bancaire. Pour faciliter l'obtention du prêt immobilier, je vais vous montrer comment épargner chaque mois facilement et sans effort. Dans le module numéro 4, je vais vous présenter les différents acteurs que vous rencontrerez lors de votre investissement. De l'agent immobilier qui doit vous présenter uniquement les biens qui vous correspondent et qui vous intéressent, du notaire, son rôle et ses frais, du banquier qui vous accordera le crédit immobilier, des artisans qui vont rénover votre bien jusqu'au gestionnaire de biens qui doit vous permettre de profiter de manière passive de votre investissement immobilier. Dans le module numéro 5, on verra quel est l'état d'esprit d'un investisseur qui réussit. Dans le module numéro 6, on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment autofinancer au minimum votre investissement. Je vous présente les trois critères à connaître pour s'assurer d'être au minimum à l'autofinancement. Dans le module suivant, le module numéro 7, on va voir comment et quoi acheter. Je vous aide donc à trouver le bon logement, le bon emplacement, à identifier aussi un vendeur susceptible de faire baisser son prix de vente. Je vous partage également mon propre calculateur personnel de rentabilité pour être certain d'acheter un bien rentable. Dans le module numéro 8, je vous aide à négocier le prix d'achat. Grâce à des techniques de négociation, je vous apprends le fonctionnement également d'un compromis de vente et toutes les clauses qui vous permettront de vous retirer de la vente sans dommage si jamais vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas ce bien-là qu'il vous faut. Le module numéro 9, je vais vous montrer comment obtenir le fameux financement, comment obtenir son prêt immobilier. Donc on va emprunter la totalité, coût d'achat, frais de notaire, coût des travaux. Donc je vais vous aider à préparer votre rendez-vous avec le banquier, préparer toutes les pièces justificatives et nécessaires pour faciliter l'obtention de ce crédit. Je vous montrerai également toutes les clauses les plus importantes dans un prix immobilier. Vous allez encore une fois gagner des centaines d'euros en négociant avec le banquier. Dans le module numéro 10, nous allons voir comment mettre en location votre investissement. Trouver un locataire facilement, créer le coup de cœur. Et également, comment sécuriser vos loyers, toutes les techniques possibles pour récupérer des loyers impayés. Je vais répondre à d'autres questions que vous devez maintenant vous poser. D'accord Nathan, c'est très bien ta formation, mais combien ça va me coûter ? Alors il faut bien que vous comprenez et que vous prenez conscience que vous payez déjà le prix de ne pas agir depuis trop longtemps. Imaginez simplement tous les loyers perdus depuis toutes ces années que vous souhaitez investir dans l'immobilier. En réalité, vous allez rentabiliser cette formation dès votre premier achat, que ce soit au moment de la négociation, pour acheter moins cher que le prix affiché et négocié encore plus grâce à mes techniques de négociation. Mais également du paiement des frais de notaire, on peut réduire légalement ces frais grâce à des astuces que je vais vous donner. Vous allez aussi retrouver le prix de cette formation lors du financement bancaire. Vous allez économiser des centaines de milliers d'euros lors du financement bancaire si vous savez comment vous faire financer. Mais également au moment de payer vos impôts grâce à une fiscalité optimisée. Seconde question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment j'accède à ma formation ? C'est simple, vous cliquez sur le bouton à droite de la vidéo et vous entrez vos informations et vous recevez instantanément un accès au programme complet « Comment investir dans l'immobilier sans argent ». On se retrouve tout de suite dans votre programme de formation pour réussir votre investissement immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !